On est aujourd'hui le 8 dans le mois de Hejvan, on est aujourd'hui dans l'ailoula d'un grand rabbin qu'on a besoin beaucoup de reforts et je pense qu'il peut nous donner ça aujourd'hui. Vous avez attendu parler de Rabbenu Yonam et Giron, en français on dit Giron je crois en Espagne, remonte à Giron, bravo et c'est ce grand rabbin qui était dans l'époque de Maïmonide pratiquement, il est décédé 1263, il a écrit plusieurs livres sur le Talmud mais un livre très très connu, Sha'aret Teshuvah, les portes de la Teshuvah qui parle, on dirait qu'il a été écrit pour chacun quand vous lisez dedans, il y a une phrase qu'on peut essayer de la comprendre aujourd'hui, il amène cette phrase que certains lisent dans l'Avdallah aussi, Ne réjouisez pas mes ennemis quand je suis tombé, car même si je suis tombé c'est ce qui va me faire remonter dans un étage encore plus haut de ce que j'étais avant, car même quand je suis assis dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. Aujourd'hui ils ont annoncé tous les grands rabbins d'Israël et c'est pour ça que j'espère avec ce message on va tous le faire, de choisir où de faire une journée de jeûne, ils ont demandé de faire une série lundi, jeudi, lundi. C'est connu déjà depuis l'époque de la Mishnah il y a 2000 ans quand on avait des problèmes et des décrets en Israël, ce sera des manques de pluie ou des problèmes des ennemis, de faire des séries que les jeunes y vont jeûner. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus dur à jeûner, pour cela le rabbi de Loubavitch nous apprend de s'associer, même ceux-là qui ne peuvent pas jeûner. Alors le minimum c'est de faire la tzedakah avec la valeur de ce qu'on mange. Alors chacun il sait combien il mange dans la journée, donne le dans le côté pour les pauvres, pour les soldats, pour qui tu veux, tu participes dans le jeûne. Et sinon aussi, lecture de théélim, rajouter un peu plus dans l'étude de Torah. Aujourd'hui ils font même pareil pour les enfants aujourd'hui, à 10h30 et d'heure d'Israël, au Baruch Hashem ils ont repris hier l'école. Quand je dis Baruch Hashem, c'est égoïste, c'est que les gens de Netanyah ici, parce que quand tu penses à les 120.000 personnes d'Israël qui sont pas dans leur maison, chers amis, c'est les chiffres de ce matin dans les journaux. Alors voilà, c'est vrai qu'on est peut-être content parce qu'ils ont repris l'école, mais même quand ils reprennent l'école les enfants ici, ils vont tous faire à 10h30 des théélims générales. Et quand on fait des théélims où on va pas manger, où on va au moins donner la tzedaka de la valeur de ce que mange et je fais des théélims, c'est comme ça que je pense à tous ceux-là qui n'ont pas de maison pour l'instant et à tous les personnes qui sont kidnappées, à tous les personnes qui sont blessées, à tous les soldats qui sont dans le front. Pour tous ceux-là Rabotaï, on doit tous se mettre dans le même bateau, mais ne pas oublier ce qu'il dit Rabenu Yonah. J'en ai dit Lula. Si vous allumez aussi une bougie pour lui, rappelez-vous qu'un de ces messages, c'est de maintenant qu'on est dans une obscurité, peu importe maintenant, on va pas rentrer à accuser qui que ce soit, c'est toujours notre faute. On sait dans quoi on doit se réparer, dans l'amour gratuit nous tous, mais maintenant qu'on va tous se lier à Dieu, faire un effort collectif, c'est comme ça qu'on va retrouver une lumière qui sera encore beaucoup plus forte de la lumière qu'on a connue avant car on est en ce moment dans une obscurité, mais il y a déjà le début de la lumière parce qu'on commence à se réunir tous ensemble et avec une ardoute comme ça, c'est sûr qu'on va avoir que des miracles. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.